Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Bonjour, vous avez participé dans la table ronde du gouvernement d'Anne Gettler. Qu'est-ce qu'on doit retenir les essentiels concernant cet accord ? Est-ce que réellement nous pouvons affirmer que cet accord est sanitaire pour la République démocratique ? Ce que je peux affirmer, c'est que nous sommes en justice avec Anne Gettler depuis très longtemps à Paris, vous le savez, non ? Et jusque-là, ça ne donnait toujours pas de résultats. Maintenant, ils ont fait un accord à l'amiable. Mais comme on dit, les gens des droits, les avocats, les magistrats, ils disent toujours qu'il vaut mieux un bon arrangement qu'un procès qui peut durer on ne sait pas combien de temps et qui peut aboutir on ne sait comment. Et donc, quand on fait un arrangement l'amiable, les parties, chaque partie, peuvent perdre et gagner. Chacun perd et chacun gagne. Et donc, pour nous, quand on nous dit qu'on va récupérer plus de 2,5 milliards de dollars, vous savez que moi, je suis un homme de finances publiques. Les recettes publiques font partie des priorités de l'Odep. Mais je ne parle pas ici en tant qu'Odep, je parle en tant que membre de plus d'une trentaine d'organisations qui ont participé à cette table ronde et qui donnent les résultats de notre communique d'aujourd'hui. Quand on me dit que sur les budgets qu'on avait prévus de 11 milliards, il peut y avoir 2,5 milliards de recettes exceptionnelles, je ne peux qu'être content. Parce qu'on a beaucoup de besoins. Parce que lorsque, par exemple, nous faisons, on fait appel à la déclaration des besoins des services, des ministères, etc., par an, on arrive souvent à des déclarations qui atteignent les 80 milliards de dollars, mais qu'on ne peut pas satisfaire. Comme cette année, on a été réaliste, on revient, parce qu'on parle du réalisme du budget, on revient à 11 milliards. C'est ce qui a été déclaré par le Premier ministre. Alors, vous voyez, 80 milliards, 11 milliards. Donc, quand on me dit que sur les 11 milliards à mobiliser, 2,5 milliards peuvent tomber, mettez-vous à ma place. J'ai dit quoi ? J'ai dit que c'est une bonne opportunité pour le peuple. C'est une bonne opportunité. Concernant les clauses de confidentialité, ils ont évoqué les directeurs des cabinets du chef de l'État qui font en sorte que cet accord-là ne puisse pas être publié. Vous qui êtes entré en contact avec cet accord, quelles sont ces clauses de confidentialité ? Vous voulez me faire prendre la responsabilité de créer un problème entre le gouvernement et M. Gettler ? Bon, écoutez, je pense que vous aurez l'occasion de... Mais je dois vous assurer une chose, que ce n'est pas grand-chose. Je ne sais pas vous le dire, là, parce que je ne suis pas autorisé à... Ces clauses de confidentialité ne sont pas contre, là. Non, non, pas du tout. Pas du tout, alors. Pourquoi les cacher, si ? Pas du tout. Mais moi, je pourrais... Je ne vous donne pas ce que j'ai dit, là. Ce n'est pas les clauses de confidentialité que je vais vous donner. Je vous donne seulement un exemple. Est-ce que vous pensez que, dans ce pays, où nous avons encore beaucoup de litiges, beaucoup d'actifs à récupérer, avec d'autres sociétés qu'est Ventura, est-ce que vous pensez que ce serait bon de publier certaines clauses qui pourraient devenir une jurisprudence pour ces gens-là ? Ils vont dire, ah, vous aviez des conditions avec Dan Gettler, comme ça, non ? Maintenant, nous aussi, etc. Moi, je crois que, quelque part, cette confidentialité, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir, ça ne nuit en rien aux intérêts de la RDC. Ce sont des histoires dans le genre, un peu de ce que je vous dis là. C'est-à-dire, bon, doit-on vraiment, comment dirais-je, aller laisser croire aux autres qu'ils pourraient bénéficier aussi de ceci ou de cela ? Non, il vaut mieux quand même ne pas trop... Je sais que la transparence exigerait que tout soit publié. Ça, c'est vrai. Mais, bon... Bon, après Dan Gettler, quelle est la prochaine étape ? Non, après lui, la prochaine étape, par rapport à quoi ? Par rapport à la renégociation des intérêts de la RDC. Ceux des Dan Gettler ou les autres ? Ou des autres ? Non, il y a toute une liste des entreprises qui vont être aussi... à qui on va demander de... Donc, ou de renégocier, ou de le traduire en justice. Mais il y a tout un processus qui commence et qui continue et auquel la société civile va être associée. Autre chose, professeur, il y a l'absence de certaines ONG qui ont dû révoluer ensemble avec vous, membres du CNP. Elles ont été invitées. Elles ont été invitées ? Est-ce qu'on peut parler du divorce au sein de... On n'en est pas avant. Non, non. Mais s'il y a un divorce, vous le saurez. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler du divorce. Est-ce que vous pensez... Je vais vous poser une question. Dans vos familles respectives, n'est-ce pas ? Lorsque sur 10 sujets, un sujet peut vous... Vous pouvez diverger. Est-ce que c'est à cause de ça que la famille éclate ? Non. Alors ? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de divorce. Il y a une divergence pour moi. Divergence, voilà. Divergence d'appréciation. Il y a une divergence par rapport à l'appréciation. Mais il n'y a pas de divorce. Sauf si elle déclare qu'il y a de divorce. Mais moi, je pense que, pour moi, c'est tout simplement... Allez, on ne se comprend pas sur un point. Mais croyez-moi. C'est ce qu'il y a. Non, le fait... L'appréciation, peut-être que moi, j'ai fait là. Mais peut-être pas la leur. Peut-être. Ça peut être ça. Je ne suis pas sûr. Mais ça peut être ça. Peut-être que vous estimez que le lien, que c'est ça, cela soit un pas en avant et... Voilà, voilà, par exemple. Parce que nous, nous pensons que c'est un pas en avant. Parce que je vous ai expliqué par rapport aux recettes. Quand on me promet 2 milliards et demi de dollars, moi, j'ai toujours... En tout cas, dans mon travail, insister sur la mobilisation des recettes. Ne me dites pas que ce n'est pas un pas en avant. Journal. Est-ce que ce n'est pas un pas en avant ? Non ? Ok, d'accord, d'accord. Ne me dites pas que ce n'est pas un pas en avant. N'est-ce pas ? C'est quand même un pas en avant. Mais je sais que l'opinion est toujours habituée à m'entendre dire que ça ne va pas. N'est-ce pas ? Mais écoutez, essayons d'abord... C'est une question des pas en avant. Non, j'ai dit que... D'abord, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, vous savez, dans les principes du contrôle citoyen, la première chose se passe. Si vous arrivez à entrer en contact avec l'institution et les responsables des institutions que vous voulez contrôler, c'est un grand pas d'avant. Vous avez la porte ouverte, mais non, vous pouvez... Est-ce que vous avez entendu que dans ces communiqués, on a fait que j'étais des fleurs ? Non. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a dit c'est bon, mais on a tiré l'attention sur d'autres. Qu'on ne refasse pas la même chose. Plus de bradage, etc. Les mots termes bradage, c'est quand même un peu fort, non ? Non. Donc, c'est pour dire bradage passé et présent, on dit non. Vous comprenez ? Ok. Donc, ne me dites pas... C'est-à-dire, il ne faut pas trop insister sur l'histoire de Saint-Paf, parce que, comme j'ai dit, dans une famille, même dans l'Église catholique, là. Il y a des fois que tous les évêques ne sont pas sur la même longueur d'onde, non ? Alors, est-ce qu'on va dire que pour cela, l'Église catholique a explosé ? Non. Voilà. Bon, je pense que une chose, quand vous insistez sur le fait que tous les actifs soient habitamment mis au ministère 2000... Oui, 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 mais c'est les ministères 2000. Est-ce qu'il y a à craindre au niveau du... Non, mais je voudrais préciser aussi. Lorsqu'on dit que la présidente de la République a négocié seul, c'est faux. Ça n'est pas apparu, n'est-ce pas ? Mais la présidente de la République a associé à la négociation les experts du ministère 2000, des Iroukardou, des L'AGK-Mille. Ils ont associé, ils n'ont pas déclaré, mais ils ont associé tous ces experts-là. Donc, maintenant, c'est que nous, nous leur demandons ce quoi ? À l'avenir, quand les... Donc, toutes ces... Toutes ces ressources, enfin, les carréminiers ou autres qui reviennent donc à la RDC, on les donne en responsabilité au ministère 2000, le Dizio-Calvière. Ce n'est pas à la présidence de continuer à gérer cela. Parce que le président est toujours là, il est au-dessus, non ? Il y a le gouvernement, mais il y a les ministres. Donc, c'est la responsabilité. Notre conseil, c'est celui-là, c'est de construire les droits. Oui, c'est de construire les droits. Donnez-les au ministère qui doit les gérer. C'est la même chose, par exemple, avec le projet Kadiabaka-Sézé. C'est le ministère de l'Agriculture. Pour sorte de... ces pratiques-là, pour donner aux différents ministères sectoriels leurs responsabilités. Actualité.cd L'actualité de la RDC en continu et en direct.